bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo qui va parler du cortège électronique et ben si vous êtes prêts on y va tout de suite c'est parti alors pour commencer tout de suite je vais parler des limites du modèle du cortège électronique qu'on va aborder dans cette classe de seconde alors tout d'abord on va considérer l'électron comme une particule deuxième chose on va considérer que cet électron va se placer sur des couches on va assimiler à des sphènes vous allez voir un petit peu plus tard ensuite on ne va pas du tout s'intéresser à sa localisation exacte sur la couche du coup les représentations graphiques qui vont être dans cette vidéo elles vont être données ici pour illustrer et faciliter la compréhension de ce mécanisme et enfin évidemment les échelles ne sont pas du tout respectés si vous vous rappelez la vidéo sur l'atome on sait que l'électron est très très éloigné de l'atome ces quelques limites étant placées ont pu attaquer le vif de notre sujet et on va commencer par les couches électroniques pour commencer on va déjà s'interroger sur ce qu'est un électron et on va un petit peu chercher sur internet et on va obtenir que l'électron est une particule élémentaire elle a été découverte en 1897 par joseph john thompson si vous vous souvenez bien on a parlé de l'électron auparavant et on avait dit que sa charge électrique était moins 1 c'est à dire qu'elle est égale à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs l'électron est une particule qui est chargé négativement l'électron est également une particule qui possède une masse et sa masse est égale à 9,109 fois 10 puissance moins 31 kg si vous vous souvenez bien c'est à peu près 2000 fois moindre que un nucléaire alors son diamètre bon il est estimé à 10 puissance moins 22 m c'est vraiment vraiment très 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 par contre plus intéressant l'électron se situe autour du noyau atomique et cette distance elle varie de 30 à 300 picomètres environ ça dépend des éléments chimiques ça dépend également des électrons ceci dit si vous souvenez c'est quand même très éloigné du noyau atomique c'est pour ça que les représentations qui sont données généralement elles sont fausses puisque on ne peut pas mettre l'électron à la bonne échelle de distance par rapport au noyau sinon on aurait des schémas qui serait extrêmement illusible alors la première chose qu'il faut comprendre c'est que les électrons ne sont pas positionnés au hasard autour du noyau atomique les électrons ne sont positionnés que sur des lieux bien déterminés et c'est ce qu'on va appeler des couches électroniques en dehors de ces couches électroniques les électrons n'y sont pas alors première chose à savoir c'est qu'il existe sept couches électroniques et ces sept couches électroniques elles vont être numérotées de 1 à 7 et 1 c'est la couche la plus proche du noyau et donc du coup cette c'est la plus éloignée du noyau deuxième chose à bien comprendre c'est qu'une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons et en fait ce nombre est donné par le calcul 2 fois n au carré n étant le numéro de la couche du coup la première couche ne peut contenir en plus que deux électrons 2 fois 1 au carré 2 fois 1 2 alors un petit tableau qui vous donne suivant le numéro de la couche le nombre d'électrons maximum pour la couche 1 on vient de voir ses deux électrons maximum pour la couche 2 on est à 8 électrons pour la couche 3 on est à 18 pour la couche 4 on est à 32 électrons pour la couche 5 on est à 50 électrons pour la couche 6 on est à 72 pour la couche 7 on est à 98 deuxième partie de notre vidéo les sous couches électroniques alors on vient de parler des couches électroniques je vous laisse à nouveau le tableau mais il faut comprendre également que une couche électronique est également composé de une plusieurs sous couches alors cette fois les sous couches électroniques elles vont être nommées avec des lettres spdf et puis il y en a d'autres après et elles sont également caractérisées par un nombre ce nombre est appelé l donc suivant les sous couches le nombre elle varie évidemment pour la sous couche s on a elle égale 0 pour la sous couche p on a elle égale 1 pour la sous couche d on a elle égale 2 et enfin pour la sous couche f on a elle égale 3 combien d'électrons peut comporter une sous couche et bien c'est le calcul suivant quatre fois elle plus deux électrons ou deux fois elle plus un paire d'électrons et ça peu importe la couche qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple si je regarde la sous couche s elle est égal à 0 cela veut dire que la sous couche s de contenir deux électrons maximum et bien peu importe que cette sous couche soit sur la couche 1 sur la couche 2 sur la couche 3 la couche 4 5 ou 6 ou même 7 une sous couche s contiendra toujours deux électrons pour la couche p qui a un nombre elle égale à 1 on a 6 électrons maximum pour la couche d c'est 10 électrons maximum pour la couche f c'est 14 électrons gardez bien en tête ces nombres et puis ces valeurs spdf on va y revenir plus tard on a à nouveau les couches électroniques le nombre d'électrons maximum sur ces couches on peut rajouter à notre tableau les sous couches du coup la couche numéro 1 d elle n'a qu'une seule sous couche la couche s qui est elle également contient tous deux électrons la deuxième couche contient huit électrons elle est composée de deux sous couches la sous couche s contient deux électrons et la sous couche p qui contient 6 électrons 2 plus 6 ça fait 8 ça marche vérifions pour la troisième couche couche 18 électrons la couche s contient deux électrons la couche p contient six électrons la couche d contient 10 électrons 10 plus 6 plus 2 égale 18 électrons la quatrième couche on a quatre sous couches électroniques spdf la cinquième couche on a en théorie cinq couches électroniques spdf et g dans la réalité la couche g n'est pas utilisé la sixième couche a également six sous couches électroniques même chose pour que pour la cinquième couche les couches utilisées sont spd et f les couches g et h ne sont pas utilisés enfin la dernière couche la couche 7 et là on a les mêmes sous couches électroniques sb s pdf qui sont utilisés g h et i qui ne le sont pas maintenant que nous avons vu qu'il y avait des couches électroniques il ya des sous couches électroniques il est temps un petit peu d'en rentrer dans le vif du sujet de savoir où se placent ces électrons alors sont ils placés au hasard sur ces différentes couches et ces différentes sous couches et bien la réponse est évidemment non ne pas placer au hasard sur les couches ou sur les sous couches alors il ya des règles pour le placement des électrons sur les couches électroniques ces règles s'appelle les règles de kleshkovski qui est un scientifique russe on a parlé aussi des règles de main de gloug et ces règles qu'est ce qu'elles nous disent à nous disent grosso modo que les électrons remplissent une sous couche jusqu'à saturation c'est à dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour d'autres électrons et puis on passe à la couche suivante jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'électrons à placer la question étant c'est quoi la première sous couche et c'est quoi la sous couche suivante les règles de kleshkovki sont généralement disposés sous forme d'un diagramme où on met les différentes sous couches 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s et puis à côté on met les couches 2p 3p 4p 5p 6p 7p etc etc et puis on trace des flèches et on commence par le haut et petit à petit on va aller vers les flèches qui sont en dessous alors comment ça fonctionne et bien tout simplement on commence tout en haut et on commence à remplir la couche 1s s'il nous reste des électrons et bien on descend à la flèche suivante et on arrive à la couche 2s donc on remplit la couche 2s ensuite on continue et la flèche suivante elle commence au niveau de la couche 2p donc on remplit la couche 2p puis une fois qu'on a rempli la couche 2p on continue sur notre flèche on arrive sur la couche 3s ensuite une fois qu'on a rempli la couche 3s on repart sur la flèche suivante on arrive en 3p et on remplit ensuite la couche 4s que se passe-t-il ensuite et bien on continue sur la flèche suivante on arrive sur la couche 3d on remplit la couche 3d puis la couche 4p puis la couche 5s etc etc la dernière couche qui contient des électrons on va l'appeler la couche externe les électrons de la couche externe en comptant donc bien toutes les sous couches vont être appelés les électrons de valence ce sont des notions dont on va servir également plus tard si on prend l'atome d'hydrogène il possède un proton et un seul électron le positionnement va être finalement assez simple l'électron va être positionné sur la première couche il est positionné sur la première sous couche c'est à dire la couche s puisque la couche 1 n'a qu'une seule sous couche on a un seul électron du coup la configuration électronique va s'écrire 1 s 2 le premier correspond au numéro de la couche on a la lettre ensuite de la sous couche ici s et en exposant on a le nombre d'électrons qu'il y a sur cette sous couche c'est à dire 1 alors un deuxième exemple un petit peu plus complexe le noyau d'un atome de bord on a 5 protons donc 5 électrons donc on remplit la première sous couche la 1s avec 2 électrons une fois qu'on a rempli cette sous couche il nous reste encore 3 électrons à placer on commence donc à remplir la deuxième sous couche la 2s avec 2 électrons c'est le maximum il nous reste encore un électron à placer l'électron va être placé sur la sous couche p de la deuxième couche et là cette fois je n'ai qu'un électron à placer et donc du coup ma configuration électronique c'est 1s 2 2s 2 2p 1 et mon nombre d'électrons sur ma couche externe c'est à dire la couche 2 et bien ce sont les deux électrons sur la sous couche s et l'électron de la sous couche p donc en tout j'ai 3 électrons externes 3 électrons de valence voilà c'est fini pour cette petite vidéo qui parlait du cortège électronique j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez tout compris néanmoins si vous n'avez pas tout compris vous pouvez commenter si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à la partager d'autres personnes n'oubliez pas de vous abonner pour avoir accès à toutes les vidéos dès qu'elles sortent et puis je vous dis à bientôt et n'oubliez pas la physique c'est facile à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt